Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, conseiller au Récit national Maths Sciences Technologies. Donc, bref présentation de cette nouvelle auto-formation, donc Tinkercad Circuit. Donc, Tinkercad est une application où est-ce que vous allez pouvoir réaliser des circuits électriques avec vos élèves, que ce soit en classe ou à distance. C'est un simulateur, donc il est possible de prendre des prises de mesures d'intensité de tension, faire des laboratoires comme si on était en situation réelle. Il y a plusieurs composants qu'on peut placer, puis également, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également faire de la programmation avec le module Arduino. Donc, on va y aller de façon progressive à l'intérieur de cette auto-formation-là. Donc, dans la première section, bien sûr, comme dans les autres, on vous propose d'accéder à certaines batches, tout dépendant des objectifs que vous avez. Donc, à la fin de certaines étapes, on va vous proposer de remplir un devoir qui va nous être transmis. À ce moment-là, si vous rencontrez les conditions, bien, on va vous émettre les badges de cet état de formation-là. Dans la première section qui s'appelle « Avant de commencer », vous allez retrouver quatre pages. On va vous présenter l'interface de Tinkercad. On va vous demander de cliquer un peu partout pour apprendre un petit peu comment l'utiliser. Ceux qui préfèrent utiliser une approche un petit peu plus séquentielle. On va vous présenter une approche qui est déjà proposée dans Tinkercad circuit. Et bien sûr, comment partager un projet. Il y a trois. Il y a quelques façons de partager un projet, tout dépendant de ce qu'on veut obtenir comme type de partage. Donc, c'est dans la section « Comment partager » qu'on va vous présenter les fonctions de partage. Dans la deuxième section, c'est ce qu'on appelle la section « Défi ». Donc, ils sont progressifs. Donc, de votre premier circuit jusqu'à faire des lois de Kirchhoff puis de la programmation. Également, dans cette partie-là, on vous présente comment créer des classes. Donc, dans Tinkercad, il est possible de se créer des classes. Les élèves vont avoir des pseudos. Ils vont pouvoir se brancher justement à votre classe. Puis, vous allez pouvoir avoir accès justement aux travaux qu'ils vont réaliser. Une fois cette partie-là exécutée, bien, on a mis une section où elle va être mise à jour lorsqu'on va avoir du nouveau contenu. Mais présentement, les activités, que ce soit pour faire des circuits électriques ou encore avec Arduino, les documents qui sont présents dans les divers défis, bien, vous allez pouvoir aller chercher une copie à cet endroit-là puis être capable de l'utiliser en classe. Et si vous voulez aller un peu plus loin, bien, d'autres badges peuvent être disponibles pour la conception, l'expérimentation et la construction. Donc, c'est seulement de lire les exigences et de venir remplir justement votre demande de badge, si jamais vous le désirez. Si au cours de la formation ou même après, vous voulez, vous avez des questions ou vous voulez un accompagnement dans votre apprentissage, n'hésitez pas à communiquer avec nous, donc, à l'équipe du Récit, justement, Math Sciences Technologies ou encore aller voir notre site, RécitMST.QC.ca, où est-ce que d'autres ressources qui sont disponibles. Donc, amusez-vous bien dans cette auto-formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...